Le coup d'envoi de ce Nîmes Limoges en ouverture du championnat première journée de Lidl Star League avec l'apprentissage des Limougeaux premières dans les leads pour cette équipe qui a connu une entame de match François-Xavier très 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 compliqué beaucoup beaucoup de déchets avec vraiment un jeu qui manquait de fluidité qui manquait de profondeur et des pertes de balles qui se sont accumulées et bien vous parliez d'apprentissage en première période pour les Limougeaux et bien c'est bien c'est bien ça dont il s'agissait malheureusement pour pour Limoges qui n'a pas qui n'a pas su rentrer dans la partie à l'inverse dénie moi alors vous allez me dire c'est toujours ce jeu lorsque l'un va mal l'autre va bien mais c'est c'est ça alors même si c'est les Limougeaux quelques fois l'occasion face à Rémi Desbonnets très très bon une nouvelle fois Rémi Desbonnets sur l'ensemble de la partie puisqu'il n'aura quitté ses luttes que pour quelques sept mètres avec Théodore Paul le changement avec Théodore Paul voilà il n'y était pas résultat des courses beaucoup de solutions pour Nîmes qui aura marqué à 18 reprises vraiment à 18 reprises en première période alors que Limoges avait les pires difficultés même si Antoine Léger sur cette action trouve la solution la solution est la tête de Rémi Desbonnets mais sans dommage on verra un petit peu plus tard voilà l'apprentissage malheureusement faux départ et lorsque vous avez un déficit de huit buts à la pause face à une équipe comme Nîmes il est extrêmement difficile de revenir dans la partie même si on va le voir la réaction des Limoges aura été bonne oui elle a été bonne cette réaction en seconde période même si oui alors il y a eu un coup de mou de Nîmes il faut le dire qui a accusé le coup pendant pendant un quart d'heure avec une équipe de Limoges qui a retrouvé des couleurs des couleurs pardon qui a même eu un ballon pour revenir à trois longueurs malheureusement à ce moment-là Juan Andréou a buté sur Rémi Desbonnets voilà un peu plus de de récupération un peu plus d'impact en défense et des contres avec un Julien Némonet en vue mais mais quand il a fallu resserrer les rangs et bien on a vu on a vu et bien cette équipe de Lussam avec Rémi Desbonnets qui a qui a su hausser le ton pour pour s'imposer vraiment assez assez facilement sous les yeux d'Alain Aubard et Castian Quentin et Nenad Stanic et alors c'est un tout autre Limoges qui est revenu après après les vestiaires après la pause qui est bien revenu dans la partie mais encore une fois les carrés étaient trop importants ceci dit et c'est peut-être là-dessus que Tariq Ayatoun l'entraîneur de Limoges doit s'appuyer avec des changements notamment cet homme le capitaine Ingers to be c'est lui qui contre cette tentative Rémi Desbonnets partout vous l'avez dit dans les buts il a été très bon à 37% de réussite sur l'ensemble de la partie deux buts pour lui et trois interceptions vous en envoyer l'une des trois avec Tezio à la finition belle belle entrée de Tezio en fin de partie l'écart était trop important le dernier but justement pour le jeune Elie droit Nîmois la marche était trop haute Limoges c'est où il a mis les pieds en Lille de la Star League et Nîmes est d'ores et déjà prêt à affronter les gros de ce championnat et si je vous parle de ça c'est tout simplement parce que Nîmes aura sur sa route dans quelques jours c'est la G3 un certain Montpellier et Nîmes Montpellier ce n'est pas un match comme un autre